C'est bon. Je m'appelle Mathilde et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon papa venant de la tradition protestante et ma maman de la tradition catholique. On a été élevés dans l'église catholique. Et donc ça a été une grande chance pour moi de pouvoir recevoir la foi de mes parents. Ils m'ont transmis tout ce qu'ils connaissaient et ils m'ont aussi amenée à vivre ma foi dans une communauté. Donc j'ai pu voir aussi au fil du temps combien c'était important de vivre en lien avec d'autres croyants, que tout seul ça tourne vite en rond. Et d'ailleurs pendant longtemps, je me suis beaucoup ennuyée en allant à la messe. Et à l'adolescence, ça commençait à vraiment m'ennuyer. J'avais beaucoup de mal à y aller. Et puis un jour, pour un anniversaire, le jour de mes 13 ans je crois, mon papa m'a écrit une lettre dans laquelle il me disait « Eh bien écoute, quel cadeau va te faire Jésus aujourd'hui ? » Alors c'était une question que je ne m'étais jamais posée. Je ne m'étais jamais dit que je pouvais, déjà que Dieu pouvait me faire des cadeaux. Et puis qu'il en avait un aujourd'hui pour moi. Donc comme c'était un jour spécial, j'arrivais quand même à m'imaginer qu'il puisse peut-être s'en avoir un. Donc j'ai regardé, etc. J'ai fait attention. Et puis j'ai commencé à me dire, en allant à la messe, « Peut-être qu'aujourd'hui aussi, Jésus a un cadeau à me faire. » Et finalement, d'aller à la messe en me demandant à chaque fois « Qu'est-ce que Dieu a pour moi en réserve ce jour-là ? » Ça change tout parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu de la même manière. On ne vit pas l'Eucharistie de la même manière. Et puis on se rend compte que Dieu a effectivement des cadeaux à chaque fois. Ce qui est assez fou quand on y pense, mais c'est vrai. Alors bon, parfois on ne les voit pas tout de suite sur le cours, mais il y en a toujours. Donc il y a eu d'une part la vie en communauté avec d'autres. Il y a eu la prière en famille aussi. On a eu la chance de prier tous les soirs ensemble. Alors, je suis d'une famille de quatre enfants, je suis l'aînée. Donc ce n'était pas toujours des prières très tranquilles et pas toujours très priantes, pour être honnête. Mais j'ai eu la chance que les parents persévèrent malgré notre bazar d'enfants. Et ça a été, je pense, un facteur d'unité pour la famille. Et un beau témoignage pour nous les enfants. De prier ensemble, de prier pour tous les membres de la famille qu'on connaissait. De prier les uns pour les autres, quand l'un de nous avait un examen à passer, ou quelque chose d'important. De savoir que les membres directs de votre famille prient pour vous, ça change tout. Puis il y a eu quelque chose d'important pour moi aussi, dans ma vie de foi. C'est Paralmonial. Donc c'est un lieu en Bourgogne, où Jésus est apparu à une dame, une religieuse, qui s'appelle Marguerite Marie à la coque. Donc c'était il y a longtemps, je ne sais plus quand exactement. Enfin, peu importe. En tout cas, il lui a montré son cœur. Et il lui a dit, entre autres, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude. » Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, ce message d'amour de Jésus. Il lui a dit aussi, « Mon cœur est passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier. » Et quand on entend ce message, donc il l'a dit à Marguerite Marie, bien sûr, mais aussi à chacun d'entre nous. Et donc c'est un lieu très particulier, Paralmonial, où il y a des sessions de l'été animées par la communauté de l'Emmanuel. Et on y est allé quasiment tous les ans, depuis que je suis petite. Et ça m'a vraiment beaucoup nourrie dans ma foi. C'est un lieu où on sent vraiment l'amour de Dieu pour nous personnellement. Donc c'est forcément une expérience assez particulière. Et chaque été, ça me remplissait, ça remplissait les réservoirs pour l'année à venir. Et donc c'est un lieu où on rencontre beaucoup d'autres croyants aussi. Donc c'est toujours l'importance de vivre sa foi avec d'autres, d'entendre les autres parler de leur propre foi, de se nourrir spirituellement, d'entendre aussi des enseignements qui m'ont appris à mieux comprendre la Bible, à mieux voir comment je pouvais vivre ma foi. Et il y avait, à Paralmonial, il y a ce message très fort de l'amour du cœur de Jésus pour nous. Et on parle éculier de sa miséricorde, du fait qu'il nous pardonne toujours, toujours, toujours. Et que c'est vraiment un de ses grands désirs pour nous qu'on vient de lui demander pardon. Et moi, il y a... Par rapport au sacrement du pardon, justement, à la confession, j'ai pu vivre de belles choses à Paralmonial. Il y avait des choses que je n'arrivais pas à dire en confession. Et ça me rendait triste, parce que j'avais vraiment envie de les dire, mais j'avais vraiment trop honte. Et les années passaient, il y avait des choses que je ne disais pas. Et une année à Paralmonial, on nous a proposé de prier les uns pour les autres, particulièrement en demandant... C'était une prière à l'Esprit Saint par petits groupes pour chacun d'entre nous. Et donc, voilà, on a prié ensemble. Et je me disais, « Ah, après que d'autres chrétiens aient prié pour moi à l'Esprit Saint, c'est sûr, je vais pouvoir aller tout dire en confession. » J'étais très contente. Et puis, je n'ai encore pas réussi. Alors, j'étais vraiment triste. Je me suis dit, « Mais ce n'est pas possible, je ne vais jamais réussir à dire ça. C'est quand même trop bête. » Enfin, je me blesse toute seule inutilement en faisant ça. C'est vraiment dommage. Et puis, je me suis dit, « Tant pis, ce sera pour la prochaine confession. » Mais je me mettais à ne plus trop y croire. Et puis, ça devait être le dernier soir, je pense, avant la fin de la session. Et il y avait encore des prêtres qui confessaient. Et peut-être que vous connaissez la technique du sandwich dans la confession, quand on intercale un truc qu'on trouve grave entre deux trucs dont on a l'impression qu'il craigne moins. Mais là, je m'étais confessée une heure avant, donc je n'avais plus rien à... je n'avais plus de trucs que je trouvais moins graves pour cacher ce dont j'avais vraiment honte. Mais j'ai eu l'immense désir d'aller me confesser. Et donc, je n'ai plus à aller voir un prêtre. Et donc, je n'avais que ça à lui dire. Donc, il l'a forcément entendu. Et j'ai vraiment été remplie d'une joie immense en pouvant enfin confesser ça. Et je me disais vraiment, mais je savais que ce n'était pas moi qui avais eu la force d'aller le faire, puisque ça faisait des années que de toute façon, je n'arrivais pas. Donc, c'était vraiment... Je sentais que c'était vraiment Dieu qui m'avait libérée de ça, qui m'avait donné la force d'aller voir, d'aller m'en confesser. Ça me parlait aussi de l'importance qu'il donnait au fait que je puisse tout confesser, que ça ne lui était pas indifférent qu'il y ait des choses que je ne dise pas. Et puis, c'est des péchés que j'ai continué à faire malgré tout. Mais à partir de ce jour-là, j'ai toujours tout pu confesser. Et ça m'a beaucoup touchée que finalement, Dieu ne me donne pas la grâce d'arrêter de pécher, mais la grâce de toujours aller lui demander pardon. Et c'est très beau. Je trouve ça très rassurant, en fait, sur le regard que Dieu pose sur nous. qu'on n'ait jamais fichu à ses yeux et que vraiment, son plus grand bonheur, c'est quand on vient lui demander pardon, puisqu'il peut nous serrer dans ses bras à nouveau et on le laisse enfin faire. Et ça rend très heureux. Voilà, je ne sais pas ce que je peux raconter d'autre. Merci. Merci. Merci.